RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Ce soir nous recevons Thierry Mariani, bonsoir. Vous êtes député européen du Rassemblement national et porte-parole de Marine Le Pen, que d'ailleurs vous remplacez ici dans cette émission au pied levé. Donc nous vous en remercions. Nous vous interrogerons sur la campagne de Marine Le Pen, la politique française et internationale, puis les aphorismes de Frédéric Rivière. Oui l'aphorisme Thierry Mariani c'est une formule, une pensée très synthétisée en quelques mots. Et donc je vous demanderais de vous prêter à cet exercice en nous suggérant des aphorismes sur un certain nombre de sujets. Voilà, puis le monde devant vous avec des questions internationales, puis tout n'est pas politique pour mieux vous connaître. Et parfum de campagne avec la chronique de Clovis Casali qui suit la campagne sur le terrain de Marine Le Pen. Mais tout de suite, le portrait. Alors Thierry Mariani, le RPR d'abord, l'UMP dont le président Nicolas Sarkozy, donc président de l'UMP, vous fera ministre une fois élu, chef de l'État, puis vous lorgnez vers le Rassemblement national. Vous faites partie de ceux à droite qui ont franchi la ligne que Jacques Chirac croyait étanche. Pourtant, ce Front national, vous prétendiez plus jeune le combattre. Est-ce le cœur ou la raison qui l'a emporté ? Les deux peut-être mon général. Hommes d'influence, dit-on de vous, influence auprès de pays pestiférés, l'Irak, la Russie, la Syrie, où vous vous rendez souvent en émissaire obscur, presque comme un skieur qui fait du hors-piste. Vos adversaires vous qualifient d'obligés de Vladimir Poutine, ce que vous niez en 2021, alors que vous êtes sous la bannière Rassemblement national. Vous vous lancez dans la bataille pour les régionales dans le sud de la France. Les sondages vous donnent gagnants face à Renaud Muselier, votre ami devenu votre ennemi, mais vous perdez avec fracas. Aujourd'hui, les défections s'enchaînent au Rassemblement national pour rejoindre les troupes d'Éric Zemmour pour voir si l'herbe est plus verte. Stéphane Ravier, donc un fidèle du Rassemblement national, vient lui grossir les troupes de Zemmour cette semaine. Et vous, dans tout ça, est-ce que vous restez fidèle à Marine Le Pen ou vous êtes tenté par la boutique Z ? J'ai envie d'éviter à la France un deuxième mandat avec Emmanuel Macron. Et je pense que la seule qui peut éviter un deuxième mandat d'Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Donc oui, je reste fidèle à Marine Le Pen parce que, comme on le voit jour après jour dans cette campagne, c'est celle qui a le plus réfléchi son programme. C'est celle qui présente une véritable alternative. Et même s'il y a eu quelques défections ces derniers jours, en réalité... Vous banalisez tout ça ? Vous avez l'air de banaliser ces défections ? Oui, écoutez, il y a eu quelques défections. Vous savez, vous l'avez dit, je fais de la politique depuis longtemps. J'ai vécu la période 94-95, Baladur-Chirac. J'ai vu des dizaines de députés ou d'anciens ministres quitter Chirac. Vous connaissez la suite de l'histoire, il a été réélu. Donc ce que je constate, c'est que Marine, dans l'épreuve, tient le choc. Ensuite, les défections sont intéressantes. Vous pensez que c'est la victimiste, pardon ? Oui, j'en suis convaincu que c'est la victimiste parce qu'elle est trahie par certains. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le motif de certains, pourquoi ils la quittent. Ce week-end, il y a eu deux personnages qui l'ont quitté. Monsieur Ravier, sénateur, et Laurent de Sainte-Afrique, un ancien du Front National. Et les deux ont dit à peu près la même chose. Et je respecte ce qu'ils disent. Mais c'est révélateur. Ils disent quoi ? Ils disent qu'on a la nostalgie de l'époque Jean-Marie Le Pen, de ses grands rassemblements, etc. Ce que veut faire Marine Le Pen, c'est gagner une élection. Ce n'est pas comme le faisaient certains à une époque, d'avoir un noyau de 20% et d'être éternellement dans l'opposition. Voilà pourquoi je pense que je reste avec Marine Le Pen. Parce que, je le répète, ce qu'elle propose, certains disent qu'elle sait... Excusez-moi, mais ça veut dire que Le Père ne voulait pas gagner. C'est ce que vous sous-entendez. Ça voulait dire que pour gagner une élection présidentielle, il faut rassembler. Et par moment, il faut être un peu ouvert, même à des personnes qu'on n'a pu combattre, dont on ne partage pas la totalité des opinions. Je constate que Marine Le Pen a accueilli aussi un certain nombre d'anciens des Républicains, comme moi, comme Jean-Paul Garraud, comme par exemple Alizio à Marseille. Voilà, et que du côté d'Éric Zemmour, on fait effectivement quelque chose qui ressemble plus à Jean-Marie Le Pen d'il y a 20 ans. Au cours de ces dernières campagnes présidentielles, il y a déjà eu comme ça des mouvements, des ralliements, des défections. Mais là, il semble quand même que cette fois, ça prenne des proportions beaucoup plus importantes. Et le discours, à chaque fois, c'est de minimiser, voire éventuellement de discréditer la personnalité qui quitte la formation en disant finalement que ce n'était pas quelqu'un de bien important et on se passera très bien de lui. Mais est-ce que vous pouvez comme ça éternellement dire qu'au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance ? Ça doit quand même toucher le moral à partir d'un certain moment. Et ça finit aussi par donner l'idée qu'il y a d'un côté un parti qui est en force et de l'autre un parti qui se délite. – Écoutez, je prends l'exemple du Parlement européen. On est 23 parlementaires européens. – Il va y en avoir d'autres cette semaine des ralliements, vous le savez, dans les prochains jours. – Alors, même s'il y en avait un autre. – Mais il y en a un, c'est certain. – S'il y en avait un autre, on parle certainement du même, mais on attendait qu'il a annoncé ça. Même s'il y en avait un autre, ça veut dire… – On parle de Nicolas Abel qui va probablement… – Je vous laisse la paternité de ce nom. Même si ce que vous dites est vrai, ça veut dire qu'il en restera 19 sur 23. Voilà, donc il ne faut quand même pas… Vous savez, dans les élections, il y a toujours une sorte de mercato. – Il n'y a pas de député européen, il y a eu Gilbert Collard, il y a eu… – Mais attendez, Gilbert Collard est député européen. – Oui, 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 d'accord. – Vous croyez qu'aux Républicains, quand j'entends M. Wurz qui quitte, par exemple, les Républicains, c'est pas la même chose ? – Mais c'est une mauvaise nouvelle pour les Républicains aussi. – Oui, mais attendez, il y a toujours avant les présidentielles… – Mauvaise nouvelle pour Paris-Répecresse en l'occurrence. – Absolument. Attendez, avant ces élections présidentielles, il y a toujours une sorte de mercato où certains se reclassent. Voilà, moi je ne veux pas employer des grands mots, ils trahissent ou quoi que ce soit. Je dis simplement, puisque vous me parlez des députés européens, 19 sur 23 sont et resteront fidèles. On est loin de la majorité. Et puis les élections présidentielles, ce n'est pas celui qui a la plus grosse écurie. Les élections présidentielles, c'est celui qui est choisi par les Français pour diriger le pays, qui est le plus solide, qui par moments sait résister dans les épreuves. Vous savez, Jacques Chirac a montré qu'il pouvait résister dans les épreuves justement au moment où tout le monde le lâchait. Vous vous souvenez comme moi des caricatures où il jouait aux cartes avec Debré et Seguin au guignol de l'info. Marine Le Pen, il y a bien moins de gens qui l'ont lâchée et aujourd'hui elle tient la barque. Ça prouve qu'elle a aussi des qualités de femme d'État. Mais quand même, est-ce que vous regardez ce qui se passe avec Zemmour ? Là, Frédéric en dira un mot tout à l'heure, mais il a pu parler par exemple à Donald Trump. C'était quand même le rêve de Marine Le Pen. Ses supporters ont dit qu'il avait parlé à Donald Trump. Oui, bon. Je m'excuse parce que moi j'ai entendu pendant des semaines que j'allais passer avec Zemmour. Je suis un peu bien, enfin voilà, je me connais un peu. Et donc je sais qu'il y a une part d'intoxication où des dizaines vont nous rejoindre. Il a parlé avec Donald Trump. Le jour où Donald Trump le dira, je ne le croirai pas. Mais parce que vous considérez que ce serait en effet une forme d'onction ? Non, pas du tout. Alors là, Donald Trump… Non, mais parce qu'on vous sent très réactif. Non, mais on me sent réactif parce que… Mais parce que ça serait un peu humiliant, parce qu'il n'avait pas daigné finalement rencontrer Marine Le Pen. Non, non. Et qu'il avait même dit, je ne sais pas de qui vous parlez, je ne la connais pas. Je vais vous rassurer, je suis réactif parce que pendant des semaines, j'ai répondu à vos confrères ou consoeurs qui disaient « On me dit que vous allez passer avec Zemmour. » J'ai de l'estime pour Éric Zemmour. Je partage beaucoup de ses idées, mais je pense qu'il se trompe sur la forme. Si on veut rassembler les Français, il faut être plus œcuménique et moins clivant. Voilà. Après… C'est quoi la différence, dans le fond, que vous faites entre Zemmour et Marine Le Pen ? Puisque vous dites que vous n'êtes pas insensible à ce qu'il raconte. Mais il va plus vite, plus fort, il cogne plus fort que Marine Le Pen, donnant l'impression qu'il la ringardise et que la dynamique se trouve chez lui. Non, je pense par exemple que la France n'est pas en menace de guerre civile, qu'il faut simplement que les gens apprennent à vivre ensemble. Je pense que si on s'appelle avec des prénoms qui ne sont pas historiquement français, mon troisième prénom, c'est Angelo, eh bien, on peut être un très bon Français. Voilà. Et il y a plein de choses, à mon avis, qui blessent un certain nombre de Français quand ils voient ce qu'ils disent. En jouant, finalement, la dédiabolisation. Merci. Ça arrive à tout le monde. Mais bon, je n'y arrive pas. J'ai compris. Est-ce que Marine Le Pen n'a pas perdu sur tous les plans ? Parce que finalement, elle se distingue un peu moins de la droite traditionnelle. Mais comme elle s'appelle Le Pen, elle continue de passer pour un épouvantail auprès d'une partie des Français. Je pense sincèrement que le clivage gauche-droite est en train de disparaître. C'est un des grands succès d'Emmanuel Macron et c'est aussi une réalité de la politique aujourd'hui. L'un des personnages que j'admire le plus, c'est Philippe Seguin. Il avait eu cette phrase prophétique au monde Maastricht. Il avait dit que gauche et droite sont deux détaillants qui s'approvisionnent aux mêmes grossistes, en l'occurrence l'Europe ou le mondialisme. Or, aujourd'hui, vous voyez bien que Macron, est-ce qu'il est de gauche ou de droite ? On va dire qu'il est de centre-droite. Et aujourd'hui, on ne peut plus dire simplement qu'il y a la gauche et la droite. Et c'est là où je pense qu'Éric se trompe. C'est-à-dire que le discours « il faut faire l'union des droites », c'est aujourd'hui daté. On peut être de droite et mondialiste. On peut être de gauche et souverainiste. Moi, ce que je veux qu'on rassemble, et c'est le programme de Marine Le Pen, c'est de rassembler tous les patriotes qui croient que la France a encore un avenir. Et dans ce camp-là, on peut avoir des gens qui, je ne pense pas qu'ils nous rejoindront, mais par exemple, moi j'ai aussi de la sympathie pour Montebourg ou Chevènement. Et pourtant, c'est les gens de gauche. Parce que sur l'essentiel qui est l'avenir de la France, je pense qu'on a des convictions en commun. Oui, bien sûr. Alors, le week-end dernier, Valérie Pécresse a dit qu'il n'y a pas de fatilité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. On lui reproche ces mots en clair d'avoir donné une réalité à ce concept de l'extrême droite. Pour vous, le grand remplacement décrit-il une réalité ? Le grand remplacement, c'est une théorie complotiste qui dit qu'il y aurait des élites qui prépareraient le remplacement de l'un par le d'autre. Bon, vous par exemple. Je ne crois pas à ça. Par contre, je vois qu'une partie de la population française, sans qu'il y ait un grand architecte derrière, etc., est remplacée dans les banlieues, est remplacée dans des villes. Vous savez... Donc, vous n'achetez pas la partie complotiste, mais vous achetez la partie grand remplacement... J'achète la réalité, je n'achète pas le complot. Et excusez-moi, j'ai été maire 18 ans dans une ville qui s'appelle Valréas. J'ai vu comment, en discutant avec des enseignants dans mes écoles, qui sont des enseignants de gauche en plus, m'expliquaient que, petit à petit, eh bien, ils avaient une majorité d'élèves qui étaient de moins en moins français dans leur classe, qu'on parlait de moins en moins français. Oui, j'achète le constat, je n'achète pas le complot. Je pense qu'il n'y a pas de complot. Il ne faut pas imaginer qu'il y a toujours quelqu'un qui tire les ficelles derrière. La réalité, c'est que, petit à petit, la population de ce pays change, et notamment change très vite dans certaines zones. – Le premier chapitre, on va parler du programme, donc, du Rassemblement national pour la France. Alors, les premières mesures concernent, bien sûr, l'immigration. Premier point, arrêter l'immigration incontrôlée en donnant la parole aux Français par référendum. Quelles questions vous leur posez ? – C'est très clair. Marine Le Pen et les autres députés du Rassemblement national ont déposé une proposition de loi qui est écrite, c'est-à-dire qu'elle est prête. J'insiste là-dessus, pourquoi ? Parce que, désormais, tout le monde veut faire un référendum. Mais on ne sait pas sur quoi. Avec Marine Le Pen, vous pouvez lire exactement, et je vais vous le dire, ce qu'il y a dedans. Et j'insiste là-dessus. – Dans le programme, ça ne figure pas. – La proposition de loi, vous la trouvez sur Internet, elle est très claire, par exemple. – Elle n'est pas exposée dans le programme pour la France, mais… – Oui, mais… – Alors dites-nous alors ce qu'elle comprend. – Dites-nous. – Par exemple, elle comprend désormais la révision d'un certain nombre de dispositions, notamment par exemple sur le code de la nationalité, la fin du droit systématiquement du sol. Je veux dire, la nationalité, ça se donne ou ça se mérite, mais si ça se donne, c'est par le sang, si ça se mérite, c'est parce qu'on a fait acte de volonté de devenir français. La réalité de cette proposition de loi, c'est aussi de réglementer strictement l'immigration et notamment d'avoir un certain nombre de mesures pour favoriser les retours aux frontières. Aujourd'hui, je vous rappelle… – Ça fait une question un peu longue, là, du coup. – C'est un référendum à choix multiples, enfin à questions multiples. – C'est un référendum qui envisage la question de l'immigration sous tous ses angles, et en particulier avec un préambule que tous les autres candidats n'abordent pas. C'est de dire que toute loi votée sera désormais supérieure à des obligations d'un traité international. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai été… – Y compris européen. – Y compris européen. – Donc vous affirmez la suprématie du droit français sur le droit européen. – J'affirme la suprématie de la volonté des Français sur, effectivement, ce qui est fait à Bruxelles. Je pense que c'est aux Français de décider… – Et ça, est-ce que c'est faisable sans aller au clash avec l'Union européenne, ça ? – Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'accord du peuple français. – Non, bien entendu, mais ça, c'est un point de vue que vous avez le droit de défendre. Mais est-ce que ça ne peut pas conduire inéluctablement à des formes de clash avec l'Union européenne ? – Ça conduira forcément à une sorte de clash comme ça existe à l'heure actuelle avec la Pologne. Moi, j'ai dit simplement, c'est aux Français de décider en France. C'est pas à Mme von der Leyen de décider et de nous dire ce qu'il faut faire. J'ai été député, vous le savez, 25 ans. Pendant 25 ans, sur toute une série de textes, qu'est-ce qu'on nous a dit ? Ah, votre idée est bonne. Bonne, mais la directive, etc., l'interdit. Ah, votre idée est bonne, mais l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme l'interdit. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est rendre la parole aux Français. Oui, ça ira au clash avec l'Union européenne. Alors, vous allez me dire, comment on va faire ? Vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Le général de Gaulle, je vous le rappelle à un moment, en 1965, il y a eu ce qu'on a appelé la politique de la chaise vide. Eh bien, tout simplement, ça a été de bloquer les institutions. La France, ce n'est pas le 27e État de l'Union européenne en importance. Les Français doivent pouvoir décider chez eux. Alors, deuxième point de ce programme pour la France, éradiquer, dites-vous, les idéologies islamistes et l'ensemble de leur réseau du territoire national. On comprend que vous pouvez dissoudre des associations, démanteler des structures, fermer éventuellement des mosquées, si elles contreviennent aux valeurs de la République. Mais comment voulez-vous démanteler une idéologie, éradiquer une idéologie ? Ça, c'est foncièrement impossible. Vous n'allez pas aller laver les cerveaux. Vous avez presque donné notre programme, à savoir que, par exemple, vous savez comme moi, que les notes des renseignements disent qu'il y a plus de 400 mosquées aujourd'hui qui sont sous une influence salafiste. On en a fermé quelques-unes, mais on est très loin du compte. Si on veut éradiquer cette idéologie, d'abord, ça consiste, par exemple, à faire en sorte que toutes les mosquées qui propagent cette idéologie soient strictement fermées, que les prêches de certains imams soient surveillées, d'éviter désormais l'influence étrangère, je pense notamment à la Turquie, sur l'islam de France. Voilà, aujourd'hui, c'est reprendre un peu le contrôle de l'islam. Les religions ne sont pas au-dessus de l'État. La volonté d'éradiquer l'islamisme, l'islam radical, au fond, beaucoup, y compris de vos adversaires politiques, pourraient la partager. Mais le problème, c'est de dire qu'on va éradiquer l'idéologie islamiste. Ça, est-ce que ce n'est pas de la pure incantation ? Non, ce n'est pas de l'incantation. Si vous enlevez les moyens pour les islamistes d'agir, aujourd'hui, prenez par exemple les mosquées qui sont notamment dans la région lyonnaise, affiliée au Milligorus, vous savez très bien que derrière, c'est les Turcs derrière et derrière, c'est en plus une influence étrangère d'Erdogan. Voilà, et donc le but, c'est de s'attaquer à ça frontalement. Or, aujourd'hui, ce n'est pas fait. Vous voulez, autre point, vous voulez faire de la sécurité partout et pour tous une priorité du quinquennat. Donc, accélérer les procédures judiciaires en engageant le doublement du nombre de magistrats. Alors, quand même, ça fait combien de magistrats à recruter, sachant qu'il y en a déjà... 8 000. Oui, autour d'entre 8 500 et 9 000. Sachant que le budget de la justice a déjà été augmenté historiquement depuis à 8 %, ce qui est énorme. Vous les trouvez où ? Ça consiste à lancer une politique de recrutement qui donnera ses fruits au bout de trois ans, puisqu'on sait tous que pour former des magistrats, il faut un certain nombre de temps. Vous en mettez 10 000 de plus, en fait ? Ça veut dire qu'il en faut 10 000 de plus, oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on se compare... Ça ne fait pas un peu yac à faucon ? Non, ça veut dire qu'on peut recruter un peu plus d'élèves à l'École nationale de magistrature. Ça veut dire aussi qu'on peut lancer des procédures de recrutement extérieur. Vous savez, on a des personnes qui ont fait des années dans la police, dans la gendarmerie, dans des activités proches de la justice. Il faut favoriser les passerelles. On a un vrai problème aujourd'hui de rapidité avec la justice. Vous voulez également protéger l'économie, dites-vous, de la concurrence déloyale et revoir les accords de libre-échange qui ne respectent pas les intérêts de la France. Alors, quels sont ceux qui, à vos yeux, doivent être remis en cause ? Notamment dans tout ce qui concerne le domaine agricole. Je vais vous prendre un exemple très concret. On a passé un accord de libre-échange au niveau de l'Union européenne avec le Vietnam. Je connais un peu cette zone. Vous savez que j'ai été député des Français de l'étranger en Asie-Pacifique. Que vaut, avec tout le respect que j'ai pour les Vietnamiens, que vaut un certificat du Vietnam où on sait que certains papiers sont assez faciles à obtenir, qui nous explique que certains produits ne figurent pas dans... Certains produits dangereux ne figurent pas dans un produit qui est importé en France. Vous savez qu'à un moment, on a même eu un scandale sur un autre pays, les poulets ukrainiens. Ce que je veux dire par là, c'est quoi ? On ne peut pas imposer, par exemple, à nos agriculteurs, des choses qu'on n'a pas les moyens sérieusement d'imposer à l'étranger. On sait qu'il y a des pays où le respect des normes est sérieux, est vérifié. On sait qu'il y a des pays où le respect des normes est beaucoup moins sérieux, et même s'il y a un certificat avec un beau tampon. Une petite question avant de passer peut-être à l'actualité internationale. Vous voulez également instaurer un moratoire de trois ans sur les sujets sociétaux. C'est-à-dire que pendant trois ans, on ne parlerait plus d'un certain nombre de sujets. Quels sont ces sujets que vous voulez écarter pour un temps du débat public ? Je prends un exemple très concret. Certains, notamment Éric Zemmour... Au fond, je ne vous demande pas un exemple. Je vous demande de me dire quels sont les sujets que vous voulez écarter du débat public ? Un certain nombre de candidats veulent revenir, par exemple, sur la PMA pour tous. D'autres veulent faire progresser sur ce qu'on appelle communément les mères porteuses. On pense qu'il est temps... La GPA. La GPA. On pense qu'il est temps aujourd'hui d'apaiser un peu la société. Il n'est pas question de revenir sur ce qui a été accepté. Et je le dis tout de suite, aucun candidat ne respectera cet engagement. Vous savez, moi, j'ai été là quand on a voté le PAX. C'était Elisabeth Guigou qui était responsable. Et je me souviens que tous les députés de droite dont je faisais partie disaient que dès qu'on retourne à la majorité, on va revenir dessus. Et puis, cinq ans après, la majorité a changé. Et à ce moment-là, certains ont dit qu'il faut revenir sur le PAX. Et tout le monde a dit « Ah ben non, maintenant, c'est fait, c'est voté. Ne redivisons pas le pays. » Voilà. On sait très bien que ça plaise ou non que ce genre d'avancée pour certains, de recul pour d'autres, parce que moi, ça me choque, on n'y revient jamais. Donc aujourd'hui, c'est de dire arrêtons sur les sujets de société, faisons un moratoire et occupons-nous plutôt de la sécurité de l'immigration. Donc vous, au Rassemblement national, pas de projet de société ? Non, pas de projet de société, par exemple, sur les GPA. Pendant trois ans, oui. On va passer à la politique internationale. Il est 18h30. Le monde devant vous. Alors, une partie des troupes russes déployées aux frontières de l'Ukraine ont commencé à se retirer. Est-ce que cette crise, cette menace de Poutine était, dans le fond, et finalement, une sorte de grand bluff ? Une crise un peu fabriquée, on va dire. Oui, fabriquée, mais par les États-Unis. Soyons très clairs, la Russie n'a jamais dit qu'elle allait envahir l'Ukraine. Tous les jours. À quoi faire masser des troupes entières ? Sur son pays. Voilà, je veux dire, oui, c'est des manœuvres. Sur son pays, enfin... Ben oui, vous savez comme moi, d'abord, qu'il y a un processus au sein de ce qu'on appelle l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, où chaque pays doit déclarer ses manœuvres. La Russie avait déclaré ses manœuvres. Les manœuvres en Bélarussie, on savait très bien qu'elles allaient finir. Elles finissent à la date prévue. Enfin, mettre 100 000 soldats quand même aux frontières, ne me dites pas que c'était pour faire mieux. Oui, mais est-ce que quand, par exemple, l'OTAN envoie des troupes aux frontières polonaises ou quand la France s'apprête à envoyer, semble-t-il, un millier d'hommes en Roumanie, ce n'est pas aussi une gesticulation, etc. Oui. Mais il n'y avait pas une volonté à minima d'intimidation de la part de la Russie ? Il y avait une volonté de poser un problème. Évidemment. Non, mais de la part de la Russie ? Oui, bien sûr. Il y avait une volonté, faites attention à ce que vous faites. Et deuxièmement, je vais vous reprendre un parallèle historique dont vous vous souvenez. En 1962, qu'est-ce qui se passe ? Les Soviétiques mettent des fusées à Cuba. Les États-Unis, à juste titre, disent « vous nous menacez, retirez-les ». On est au bord de la guerre nucléaire, les Soviétiques les retirent. C'est un peu le même problème aujourd'hui pour les Russes. C'est-à-dire qu'ils voient l'OTAN avancer depuis des années et avec des fusées qui se rapprochent de leurs frontières. Et le message avec ces manœuvres, c'est quoi ? C'est le dire « il faut quand même un jour savoir jusqu'où vous allez aller ». Est-ce que Poutine un jour a menacé d'une guerre ? Non. Je vous rappelle que c'est tous les jours les Américains qui nous annoncent que la guerre est pour demain. Je vous rappelle entre autres que le résultat de tout ça, c'est quoi ? Pourtant, la France et l'Allemagne mettent son veto sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Bon, alors, puisqu'il faut l'unanimité, le risque n'existait pas vraiment. À mon avis, le risque n'existait pas vraiment parce que la France et l'Allemagne n'ont jamais été très claires. Nicolas Sarkozy avait été très clair en 2008. Nicolas Sarkozy avait dit très clairement que la Géorgie, c'était une autre crise, la Géorgie ne pouvait pas rentrer dans l'OTAN. Comme on comprenne bien, l'Ukraine est un État souverain. Elle a le droit de demander à rentrer dans l'OTAN. La France et l'Allemagne ont le droit de dire qu'ils ne souhaitent pas que... Donc, le problème n'existe pas. Mais si ça avait été mis sur la table comme ça, dès le début, c'était fini. Je pense simplement que... La France n'a pas manqué de clarification, alors. La France n'a pas vraiment manqué de... Enfin, a manqué de clarification et puis surtout, soyons clairs, arrêtons d'être naïfs. Vous avez remarqué que, par exemple, aujourd'hui, le gaz de schiste américain arrive dans les ports français. Ça a été révélé par vos confrères de Ouest France. Vous avez remarqué que le prix du pétrole flambe. Vous savez toujours que dans ce genre de crise, il y a toujours une petite odeur d'énergie. Vous n'êtes pas naïf à France 24. Vous savez très bien quand même qu'aujourd'hui, d'abord, tous les renseignements, je vous rappelle, qui sont donnés sur cette crise, les troupes qui avancent, etc., c'est toujours par les Américains. Oui, c'est bien la première fois que les renseignements américains disent les choses tout haut et tout fort. Généralement, les renseignements, ça reste... Madame Fèvre, vous avez des souvenirs. En 2003, si ma mémoire est bonne, ils disaient la même chose, tout haut et tout fort pour l'Irak. On laisse fuiter ce qui intéresse d'être... Oui, non, mais je dis qu'aujourd'hui, vous avez deux grands gagnants en perdant dans cette crise qui, semble-t-il, va vers une désescalade. Le grand gagnant, d'abord, c'est... Les deux grands gagnants, c'est Russie et États-Unis. L'un a fait une très bonne opération pour ses produits énergétiques et a montré que, finalement, l'Europe n'existait pas. La Russie a donné un coup d'arrêt à l'avancée de l'OTAN et l'Union européenne est aux abonnés absents. Et les États-Unis gagnent quoi, pardon ? Les États-Unis, aujourd'hui, gagnent que l'Europe est de plus en plus sous leur dépendance parce que l'Europe a montré dans cette crise, excusez-moi, qu'elle était, j'ai envie de dire, l'Europe est nue. Vous avez remarqué qu'on dit très clairement si vous envahissez l'Ukraine, on n'interviendra pas militairement parce qu'on n'a pas les moyens et on le sait. Mais les États-Unis non plus n'ont pas dit qu'ils interviendraient militairement. Oui, bien sûr. Personne n'a parlé d'aller risquer sa vie pour défendre l'Ukraine. On est bien d'accord, personne n'a envie de mourir pour Kiev. Parlons du Mali, Emmanuel Macron... Vous avez une petite question sur la Douma ? Oui, mais il nous reste très peu de temps. Oui, mais c'est intéressant ce qui est important sur la Douma, ce qui s'est passé aujourd'hui. Juste, et après, je vous laisse le Mali. Mais la Douma, donc la chambre basse russe, du Parlement russe, a décidé aujourd'hui de demander à Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance de deux territoires séparatistes pro-russes dans l'Est de l'Ukraine. Rapidement, qu'est-ce que ça implique ? Ces deux territoires, je vous le rappelle, c'est les Lugansk et Donetsk où normalement, d'après les accords de Minsk, qui étaient les bons accords signés par François Hollande et Merkel, devaient avoir un statut d'autonomie. Ça fait sept ans que les Ukrainiens n'ont jamais appliqué ces accords. Qu'est-ce que ça signifie si l'indépendance de ces États est reconnue ? Eh bien que désormais, la souveraineté ukrainienne n'est plus reconnue sur ces États. Que peut faire la Russie ? Ça signifie en clair qu'elle peut faire des accords avec cet État. Aujourd'hui, ça a été voté par la Douma, ça a été transmis au président de la République qui doit choisir ou non de valider le texte. Ça donne un moyen de plus au président Poutine de négocier pacifiquement. Le Mali, Thierry Mariani, Emmanuel Macron devrait annoncer demain soir ou jeudi un retrait du Mali des forces françaises de l'opération Barkhane à la veille d'un sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine qui est prévu à Bruxelles. Est-ce que vous êtes favorable à ce scénario au retrait du Mali et sans doute maintien au Sahel ? On n'a plus le choix. Je veux dire, aujourd'hui, en fin de mandat, la politique africaine de M. Le Drian et de M. Macron est un échec complet. En clair, excusez-moi, on se fait botter le cul du Mali. Les Maliens ne veulent plus de nous, on ne va pas rester chez eux. C'est un État indépendant, il faut les respecter. Après, il y a d'autres pays que le Mali, notamment je pense au Tchad ou d'autres, le Niger, etc., qui peuvent accueillir les troupes françaises. La nécessité, c'est de lutter contre le djihadisme, mais on doit le faire en plein accord avec les États indépendants. S'ils veulent de nous, on vient. S'ils ne veulent pas de nous, on part. Roselyne, je crois que vous vouliez revenir d'un mot sur la Russie au Mali aussi. Oui, donc est-ce que, par exemple, il faut partir et laisser se faire les opérations Wagner, c'est-à-dire les Russes, s'occuper du terrorisme ? Madame Fèvre, le Mali est un État indépendant. Si le gouvernement malien décide de mettre à la porte les Français, c'est parce que notre gouvernement a une politique, excusez-moi, à mon avis, qui n'a pas respecté réellement les Maliens et décide d'accueillir les Chinois. Pourquoi on n'a pas respecté les Maliens ? Pourquoi ? Parce qu'on se conduit dans ce pays, notamment vis-à-vis du nouveau gouvernement, comme une puissance colonisatrice que nous ne sommes plus. Vous croyez que les Wagner qui ont été déjà en RDC et qui ont commis quelques exactions... Mais je n'ai jamais dit que les Wagner étaient une solution. Je dis simplement, qu'est-ce qu'on fait ? On reste au Mali alors que les Maliens veulent qu'on parte. Vous avez vu le traitement de l'armée française qui fait un boulot extraordinaire. Je vous rappelle, on a eu 53 morts qui, aujourd'hui, même quand on traverse le Burkina Faso, se fait quasiment attaquer. Alors, je vais vous poser la question plus clairement. Est-ce que la France est là pour endiguer le terrorisme ou elle est là pour ses affaires, pour protéger le Niger, pour protéger l'Ura... Enfin, on est là pour endiguer le terrorisme. Ses intérêts aussi. Endiguer le terrorisme, c'est l'intérêt du Mali et des Français. Voilà. Je regrette que les Maliens nous mettent dehors, mais je constate qu'ils ne veulent pas qu'on reste. On ne va pas s'imposer chez eux. On passe à la rubrique aphorisme avec Frédéric Rivière. Alors, Thierry Mariani, donc un aphorisme, je le redis, c'est une formule, une très brève, une pensée sur un sujet. En voici quelques-uns, pour l'exemple. La démocratie, plus qu'aucun autre régime, exige l'exercice de l'autorité. C'est signé Saint-Jean-Pers. On ne peut contenter tout le monde et son père. Celui-là, on l'a dit, c'est Marine Le Pen qui devait être là, il avait été choisi pour elle. C'est un vieux proverbe français. Le nationalisme, c'est un patriotisme qui a perdu sa noblesse. C'est d'Albert Schweitzer. Ou enfin, Alphonse Allais, l'avantage des médecins, c'est que lorsqu'ils commettent une erreur, ils l'enterrent tout de suite. Donc, je vais vous demander de... Je n'ai pas le talent de ces auteurs, malheureusement. C'est difficile, c'est vrai. Mais je vais vous demander de nous suggérer, de nous proposer quelques aphorismes sur les thèmes suivants. Pour commencer, la famille. La famille, c'est ce qu'on a de plus précieux, même si par moment, c'est difficile à apporter. La nation. C'est ce qui reste aux pauvres quand ils n'ont plus rien et c'est notre patrimoine à tous. L'autorité. C'est nécessaire pour éviter le chaos. L'élection présidentielle. En évitant la formule de De Gaulle, la rencontre d'un homme et d'un peuple. Oui, oui, non, non. L'élection présidentielle, c'est le choix d'un chef pour cinq ans. Oui. La défaite. C'est difficile. C'est difficile, mais la défaite, c'est l'occasion de se remettre en question pour savoir ce qu'on doit changer. La trahison. C'est malheureusement la vie courante en politique. Le peuple. C'est le peuple, c'est le faiseur de roi. Et enfin, l'ambition. L'ambition, ça doit être un exercice collectif et non pas un exercice individuel. Merci. On va donc maintenant quitter les sentiers de la politique pour aborder des sujets plus légers. Oui, avec tout n'est pas politique. On va essayer. Oui. Alors, j'ai lu que vos grands-parents ont fui. Vous me disiez tout à l'heure, avant de commencer cette émission, que ce n'était pas vrai, que vous étiez parti, mais c'est ce qu'on lisait dans un article du Monde, que vos grands-parents avaient fui le fascisme de Mussolini en Italie. Vous dites que vos grands-parents étaient partis pour des raisons économiques. Ce serait glorieux ce que vous dites. Malheureusement, ils ont surtout fui la misère qu'il y avait à l'époque dans le centre de l'Italie. Et comme beaucoup d'Italiens de cette région des Abrus, ils se sont retrouvés du côté d'Avignon. D'accord. Ils ne sont pas partis à cause du fascisme ? Ils sont surtout partis pour essayer de mieux vivre. Alors, parce qu'on pourrait se demander, parce qu'on vous reproche quand même d'aimer un peu, en tout cas, de fréquenter les dictateurs ou en tout cas ce qu'on appelle les démocraties illibérales. Vous aimez bien Poutine, vous aimez bien Bachar el-Assad. voilà, on pourrait considérer qu'avec une histoire de grands-parents qui ont vécu sous le fascisme de Mussolini, vous pourriez exécrer ces dictateurs. Non, je vais vous dire, le point commun entre tous les personnages que vous venez de citer ou d'autres, c'est que pour moi, ce sont des vrais chefs d'État. Alors, attention, je ne mets pas tous dans le même sac. Des vrais chefs d'État qui pensent avant tout à l'avenir de leur nation. Ils ne pensent pas à eux ? Je pense qu'avant tout, ils pensent à comment défendre leur nation. Après, attention, sur la Syrie, il est évident qu'il faudra faire la lumière un jour ou l'autre sur des crises de guerre. je veux décrire la politique internationale. On va revenir à des choses beaucoup plus proches de vous. Vous avez fait le petit séminaire à Avignon dans les années 70. Est-ce que ça veut dire que vous avez envisagé à un moment donné de devenir prêtre ? Sincèrement, très brièvement. Vous savez, surtout, ma mère était une mère célibataire, comme on dirait aujourd'hui. Et le petit séminaire, c'était dans le Vaucluse à Avignon, un pensionnat qui était à l'époque le meilleur pensionnat pour former les gens au bac. Oui, parce que le petit séminaire ne conduit pas forcément le petit séminaire une carrière d'ecclésiastique. C'est une éducation religieuse. Quand je vois d'ailleurs tout ce qu'on dit sur les prêtres, moi je me dis écoutez, j'ai dû être un cas exceptionnel parce que je pense que comme beaucoup d'ailleurs dont on parle peu, je remercie l'éducation que j'ai eue là qui a été remarquable et sans aucun problème. Qu'est-ce que vous regardez Thierry Mariani en premier chez un homme ? Je regarde un peu son parcours, le profil. Mais ça, vous ne le voyez pas quand il se présente à vous. Ah, vous voulez dire physiquement ? Quand un homme se présente à vous, qu'est-ce que vous regardez en premier ? Je ne regarde aucun trait physique. Il y a un moment où, je ne sais pas, vous sentez si la personne a l'air sympathique, honnête, etc. Mais c'est du feeling, ça ne s'explique pas. Et chez une femme ? Chez une femme, j'ose plus rien dire maintenant chez une femme parce que je vais vous dire que je ne vais pas être accusé. Quoi ? Oui, voilà, ses yeux entre autres. Maintenant, sur les femmes, excusez-moi, même à mon âge, je n'ose plus rien dire. C'est lui qui m'a donné l'idée du coup, forcément. Vos convictions, si vous avez, j'imagine, des convictions qui sont solides, quelles seront celles pour lesquelles vous ne pourriez absolument jamais trahir et sur lesquelles vous ne feriez jamais aucune concession ? Je pense sur l'indépendance de la France parce que... Non, non, mais je parlais personnellement. Comment vous voulez dire ? Ce pour quoi ? Ce qui est incorruptible en vous. Ah, quand j'ai donné mon amitié à quelqu'un, je respecte ma parole jusqu'au bout, même si des fois, quoi que ça m'en coûte. Et à ce propos, vous avez des amis de gauche ? Ah oui, bien sûr. Oui, non, non, bien sûr, j'ai des amis de gauche. J'ai même aussi une anecdote. De vraie gauche ? Oui, de vraie gauche. Je vais vous faire sourire. Vous savez, mon premier stage, quand j'étais étudiant en droit international, j'étais à la FTM, Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, rue de Lisbonne, et je travaillais pour eux au Conseil économique et social pour rédiger un rapport sur la sidérurgie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Dans les gens de gauche, moi, je respecte beaucoup de gens de gauche qui ont des idées proches des miennes sur certains sujets qui concernent notamment l'avenir de la France. Voilà. Vous savez la différence, à mon avis, entre la gauche et la droite ? Je ne prétends pas détenir la vérité. Je trouve que très souvent, les gens de gauche sont par moments plus sectaires que ceux de droite en étant persuadés d'avoir la vérité et forcément en méprisant un peu les opinions des autres. Vous avez dit tout à l'heure sur l'aphorisme, sur la définition de la défaite, vous dites « ça nous fait changer ». Qu'est-ce que ça a changé en vous, la défaite ? Qu'elle soit personnelle ou politique ? Par exemple, politique, qu'est-ce que ça a changé ? Personnellement, oui, en vous. Oui. Je pense que sur la défaite lors des, par exemple, de Nicolas Sarkozy, c'est parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de notre programme. Non, non, mais je vous parle de vous. La défaite à vous. Je me suis remis en question, notamment en demandant si j'avais bien ma place dans le parti où je suis resté 42 ans. Et vous avez eu une défaite aussi au Rassemblement National, aux élections régionales ? Vous avez posé des questions là aussi ? Non, non, parce que là, soyons clairs, tout le monde contre soi, c'est un peu difficile de gagner. Je vous rappelle que j'avais aussi bien les Républicains que le Parti communiste ou que les amis de Macron qui étaient contre moi. Ça abîme personnellement une défaite ? Non. Quand c'est une défaite nette, il n'y a pas de remords. Je vais vous dire, en 88, j'ai perdu une élection de 200 voix. Je me suis posé pendant 5 ans la question pourquoi ? Quand vous perdez de 10 points, il n'y a pas de... Voilà, c'était le sort. Oui, on va passer donc au parfum de campagne avec notre ami Clovis Casali. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Ah bah attendez, attendez, il y a le petit jingle. C'est la gueule. Le petit jingle, vous étiez pressé, Clovis. Monsieur Mariani, bonsoir. J'ai passé mon week-end avec vous, avec les vôtres, récemment à Reims. Juste avant, j'étais avec Zemmour. J'étais avec Génération Z pour être plus précis et dans un sens, j'étais un peu aussi avec les vôtres. En tout cas, des gens qui étaient avec vous jusqu'à très récemment. Alors, je leur ai demandé mais pourquoi vous avez quitté le RN ? Pourquoi vous avez quitté Marine Le Pen ? Monsieur Mariani, j'ai rencontré une conseillère municipale du Sud-Ouest, ancienne de la maison qui a rejoint Eric Zemmour récemment. Elle m'a répondu Marine Le Pen a perdu de sa saveur. On ne sait plus où la placer. Économiquement, elle est trop à gauche et surtout, elle n'est pas assez radicale au niveau de l'immigration. Alors, elle, comme d'autres dans le Sud, ne sont pas vraiment en phase avec le RN d'aujourd'hui. Ces dernières années, ça fait peut-être 10 ans que je suis le Front National puis le RN. On a parcouru le pays où on est allé dans le Nord, dans le Sud et on a vraiment vu des différences entre le Nord, ces anciens bastions de la gauche, socialistes, communistes parfois qui veulent un État plus présent des services publics forts et le Sud où là, peut-être, c'est un peu plus la lutte contre l'immigration qui compte où on est peut-être un peu plus capitaliste. Vous, vous êtes du Sud. Vous reconnaissez dans la ligne politique du parti actuellement, celle de Marine Le Pen qui est peut-être un peu cette ligne du Nord. Je me reconnais dans l'attitude de Marine Le Pen qui consiste à essayer de faire la synthèse d'un peu tout. Vous savez, c'est très facile de plaire en étant celui qui montre le plus les muscles, etc. Ce n'est pas un concours de muscles, une élection présidentielle. C'est de se dire comment je peux rassembler 50% de Français pour faire avancer mes idées. Or, aujourd'hui, ce que je reproche à Éric Zemmour, pour qui j'ai de l'estime, c'est d'être trop radical et finalement, aujourd'hui, c'est la meilleure assurance vie de Macron. Il n'a aucune chance de gagner. Il peut peut-être faire un très bon score, j'y souhaite, mais chacun sait qu'il n'a aucune chance de gagner parce qu'il a sur des sujets, comme je l'évoquais tout à l'heure, des positions trop clivantes. Le problème, ce n'est pas de plaire à des militants, c'est de séduire des militants et de les convaincre que par moment, pour gagner la majorité des Français, pour gagner leur cœur, pour gagner leur voix, il faut savoir dialoguer avec tout le monde, même quand on n'est pas d'accord à 100%. Et savoir faire campagne. On va parler un peu de Reims, cette grande convention, le point de départ n'était pas beaucoup de diversité. Par diversité, je veux dire des visages différents, des visages nombreux comme auparavant lors des précédentes échéances. Là, il n'y a que les fidèles parmi les fidèles. Ceux qui adorent Marine Le Pen, on en a rencontré certains, qui nous ont dit que ceux qui avaient déserté votre parti, c'était des traîtres. Et ces militants, ils ont une idée, ils ont une stratégie et un point de vue sur la situation. On les écoute. Beaucoup ont eu leur mandat grâce au Rassemblement national. et grâce aux électeurs du Rassemblement national. Donc, c'est peut-être une forme de trahison. C'est qu'ils n'ont rien compris et puis ils le regretteront de toute façon. Après, c'est beaucoup les anciens qui étaient surtout avec son papa. Ils trouvent que Marine n'est plus assez virulente. Mais bon, à un moment donné, c'est elle qui a tout compris justement parce qu'elle a mis un petit peu d'eau dans son vin par rapport aux dernières présidentielles et là, elle est parfaite. Zemmour, il travaille pour Macron. Son rôle, c'est de diviser le RN. Ah, Nudo ! Fout le bordel partout. Voilà quelques avis tranchés très pro-Marine. Mais on a aussi rencontré des militants qui sont un peu moins tranchés et qui nous disent eh bien, si ces hommes politiques n'étaient pas heureux au Rassemblement national, ils ont bien fait de partir. On sent qu'ils préparent peut-être un petit peu l'avenir. Vous et Marine Le Pen, est-ce que vous seriez prêts à leur tendre la main à l'avenir si la situation l'exigeait, si ces figures devaient revenir au Rassemblement national ou si, par exemple, il y avait des alliances à régler au niveau local ? Je vais vous dire, j'espère qu'on en tendra la main dans 54 ou 55 jours, c'est-à-dire au soir du premier tour. Parce que pour gagner, il faut, en réalité, reprendre tous ceux qui ont des opinions pas si éloignées que ça. En réalité, ceux qui sont partis n'ont pas changé d'opinion. Vous l'avez dit, ils sont d'accord, ils sont des fois pas d'accord sur la présentation. Je le répète, ce ne sont pas les opinions les plus tranchées des fois où on arrive à aller jusqu'au bout. Par moment, il faut présenter les choses pour que les Français les comprennent un peu mieux. Donc oui, bien sûr qu'au soir du premier tour, j'espère que Marine Le Pen sera bien sûr sélectionnée et au deuxième tour, tous ceux qui partagent nos opinions doivent pouvoir se retrouver, même si des fois ils ne sont pas à 100% d'accord avec nous. Et une toute dernière question peut-être en un mot. On répondra en 10 secondes. Oui, d'accord. En 2019, vous avez quitté les Républicains, vous avez dit le Rassemblement national, c'est le parti qui peut faire des alliances à droite. Est-ce qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle est capable de faire des alliances et ce n'est pas Éric Zemmour qui a rempli ce rôle ? Oui, elle est capable de faire des alliances. La preuve, c'est des Jean-Paul Garraud, des Franck Alizio, des Thierry Mariani, excusez-moi, qui sont venus. Je peux vous dire que j'ai été très bien accueilli. Bravo pour la synthèse à la réponse, le caractère synthétique de cette réponse. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir remplacé Marine Le Pen. J'ai essayé. Voilà, vous êtes venue de Strasbourg exprès. Merci Frédéric Bercy-Clovis et un grand merci à Flore Simon et à Camille Néran pour avoir préparé cette émission qui n'a pas été facile à mettre en place et bien sûr à toute l'équipe technique. Merci. Merci.